Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 18 avril 2022. Je continue la lecture de Platon, donc à partir du livre écrit par Will Durand, « Vie et doctrine des philosophes ». Je reprends la lecture. Donc Platon se demande froidement pourquoi un paradis aussi simple qu'il l'a décrit, un paradis humain, une humanité qui offre une telle beauté, une telle harmonie, une nature aussi généreuse, une sorte de paradis. Pourquoi on n'arrive jamais à le concrétiser ? Pourquoi l'homme ne parvient pas à le concrétiser ? Pourquoi ces belles utopies ne se rencontrent-elles jamais sur la carte du monde ? Les utopies des systèmes politiques idéaux, de l'organisation sociale idéale, de la fraternité, de l'amour du prochain, etc. Tout ce qu'on peut penser, imaginer, concevoir, mais que l'humanité dans son ensemble ne parvient pas à incarner pleinement et définitivement. Parce que, par exemple, ma génération n'a pas connu de guerre. J'ai connu la prospérité des années de la fin des Trente Glorieuses. Un système qui tendait vers le bien. Évidemment, j'étais du bon côté de l'humanité. J'étais du côté, en France, dans le meilleur environnement possible pour imaginer que le monde pouvait être un paradis pour les êtres humains. Et on voit, avec ce qui se passe en Ukraine, que cette harmonie est systématiquement démolie. Que la fraternité est mise en brèche constamment. qu'il y a très peu de moments de répit. Et quand on regarde l'histoire du monde des 50 dernières années, en englobant ces Trente Glorieuses occidentales, européennes, on va dire, on se rend compte qu'elles ont été jalonnées de guerres dans le monde de conflits, de malversations. Et ça, à mon sens, ça ne tient qu'aux pulsions humaines. Le conflit actuel qui se déroule dans le Donbass, c'est un problème psychologique. C'est un problème de pathologie psychologique. une haine farouche, peut-être des deux côtés, entre l'Occident et les Russes. Une mésentente, une mécompréhension, une peur d'être asservie par l'autre, d'être dominée par l'autre, une incapacité à ne pas être suspicieux, à gérer sa paranoïa des deux côtés. Cette paranoïa existe. Et donc, c'est un problème de paranoïa pour une grande part qui conduit quelques hommes, quelques êtres humains à choisir la pression, paranoïa, sans désir de domination, désir de dominer l'autre, de peur d'être dominé à son tour, incapacité de partager le leadership, et qui ne sont que des pathologies très simples que la psychologie peut analyser sans aucune difficulté. Mais on n'est pas encore arrivé au moment où on peut analyser ses gouvernants, ses dominants et les empêcher d'agir sous l'impulsion de ces pathologies. Ça viendra dans quelques décennies, peut-être dans un siècle, je ne sais pas, mais on ne laissera plus passer ce type de haine, peut-être c'est un grand mot, mais de méconnaissance de l'autre, de cette peur qu'ont les américains depuis cent et quelques années, depuis la révolution russe, depuis la révolution bolchévique. Deux façons de concevoir le monde se sont, à partir de là, affrontés et il n'a jamais été possible de trouver un terrain d'entente pour dire, par exemple, on va prendre le meilleur des deux formes des deux propositions, le libéralisme d'un côté, le communisme de l'autre. Il y a des choses essentielles, bonnes, fondamentales pour l'humanité dans le libéralisme, dans le capitalisme. La liberté, la liberté d'entreprendre, le respect et toutes les grandes valeurs comme celle-ci. Et du côté du communisme, il y a aussi des choses fondamentales et très importantes pour l'être humain. Le partage, la solidarité, l'universalité, c'est ce qu'a essayé de faire le monde communiste à partir de tous ces satellites de faire tomber l'esprit de clan, etc. Mais il y a de chaque côté des choses à gérer, à abolir, à se détacher. et cette idée de pouvoir se fédérer, se former quelque chose, un système qui prendrait un peu tout ce qu'il y a de bien, de meilleur dans chacune de ces doctrines pour en extraire à la quintessence et fabriquer un système idéal pour l'être humain, on en serait capable. Mais là, l'homme n'était, les hommes n'étaient pas capables. Les dirigeants étaient, c'étaient les dirigeants réactionnaires des deux côtés qui ne pouvaient pas lâcher prise en disant on vienne en paix, on veut le partage des idées, on amène les nôtres, on est prêt à abandonner le communisme pour une voie médiane, est-ce que vous êtes prêt à abandonner le capitalisme, le libéralisme sous cette forme-là en gardant le meilleur de votre mouvement, nous, en apportant le meilleur du nôtre et pour en sortir quelque chose d'idéal pour l'humanité et sortir de cette guerre qu'on se livre depuis des décennies et qui a occupé cent ans de lutte jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, il était possible d'atteindre cet état mais la conscience humaine n'en était pas encore capable. Ce n'est pas la faute de l'homme. On ne peut pas reprocher à ces humains qui se sont battus les dirigeants américains, l'anticommunisme américain, les anticommunistes américains ni les anticapitalistes russes de l'URSS. On ne peut pas leur en vouloir d'être ce qu'ils étaient et peut-être d'être encore ce qu'ils sont. De ne pas avoir pu dépasser ce qu'ils étaient. parce qu'en fait la guerre en Ukraine c'est la résurgence de cette pensée de ces deux pensées anticommunistes anticapitalistes etc. De ces deux pensées archaïques on va dire. Parce que la plupart des êtres humains sur cette planète sur les 7 milliards n'ont pas du tout envie de guerre n'ont pas envie du tout et seraient prêts déjà les peuples les peuples humains seraient prêts déjà depuis longtemps depuis voilà depuis peut-être 3 ou 4 décennies depuis que la mondialisation a amené cette nouvelle idée de village planétaire et l'a répandue sur le sur l'ensemble de l'humanité la majorité de ces 7 milliards d'êtres humains sont déjà aptes à vivre une vie paisible à ne pas être en guerre il faut que les systèmes se forcent forcent le peuple à détester l'autre c'est exactement ce qui se passe actuellement on force l'occident les médias occidentaux forcent l'occident à détester les russes à haïr les russes voilà comme on a haï les boches avant la guerre pour doper l'agressivité et la possibilité de partir en guerre des êtres humains et de l'autre côté c'est la même chose et voilà il y a une il y a une haine ils sont obligés de de montrer l'Amérique sous son plus mauvais jour pour soulever dans le peuple russe une détermination et une et une haine de l'occident et on voit que c'est forcé parce que l'être humain n'est pas comme ça si on ne subissait pas ce lavage de cerveau il faut le dire tout simplement en occident et en et en Russie c'est exactement le même lavage de cerveau qui est au travail et bien le peuple ne rentrerait pas n'accepterait pas de haïr les russes cette guerre etc il chercherait à comprendre pourquoi on est rentré dans ce conflit quelles sont les responsabilités mutuelles et on verrait qu'il y a 50% de responsabilités comme dans chaque couple qui se déchire il y a toujours chacun est responsable de son côté mais voilà il faut que ça soit comme ça et ça a du sens si l'humanité en est là si on est encore à ce niveau si on a encore besoin de s'épuiser dans la guerre c'est que l'humanité a besoin encore d'aller dans cette flirter avec la catastrophe aller envoyer les guerriers s'épuiser et épuiser le système à ce niveau là et vraisemblablement il y a d'autres contingences qu'on ne maîtrise pas et que peut-être même ni les américains ni les russes ni l'Europe ni les chinois ni personne ne maîtrisent réellement la face cachée de cette guerre les 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 raisons muettes du pourquoi nous sommes en train de détruire totalement une partie de 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 l'occident l'Ukraine il y a une raison cachée derrière ça et cette raison on le saura à la sortie de cette de cette intervention si Dieu le veut comme on peut comprendre maintenant ce qui s'est joué réellement dans la dernière guerre mondiale qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fallait qu'il se résolve et qu'est-ce qu'il fallait que l'humanité gagne à la fin de cette guerre elle a déjà gagné le le fait de de sortir enfin une loi contre le génocide une loi universelle contre les crimes de guerre etc qu'elle avait tant de mal à s'imposer à la sortie de cette guerre le le monde a dû se reconstruire sur d'autres bases le comité de la résistance a fait un effort considérable sur les les relais pour pour le pour les pauvres pour pour l'égalité etc il y a eu des lois fondamentales qui sont sortis là derrière etc donc il y a des raisons fondamentales derrière tout cela qu'est-ce qui va qu'est-ce que l'humanité va gagner à la sortie de cette guerre nous n'en savons encore rien on peut y réfléchir on peut essayer de chercher pour l'instant je ne me suis pas posé la question mais je pourrais le faire essayer de réfléchir à ça quel est l'intérêt d'aller se confronter à ça peut-être de dégoûter tellement l'être humain là de cette dernière de ce dernier barouf d'honneur des guerriers pour passer à autre chose peut-être c'est ça peut-être c'est une redistribution des 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 leadership c'est ce que je pensais à un certain moment je ne sais pas si c'est le cas voilà c'est à savoir je vais continuer parce que sinon je reste toujours sur ce début là alors pourquoi ces belles utopies ne se rencontrent-elles jamais sur la carte du monde là est écrit la faute en est répondit-il à l'avidité et à la recherche du luxe les hommes ne se contentent pas d'une vie simple ils sont à progain ambitieux émulateurs et jaloux et c'est ce que les russes actuellement disent qu'ils veulent dépasser dont ils veulent sortir en fait c'est ce qu'ils critiquent sur le le modèle occidental et donc alors je ne sais pas si c'est par dépit ou quoi que ce soit mais ils pensent que ils ont intérêt à revenir à des à leurs fondamentaux aux valeurs qu'ils avaient avant d'être inclus dans ce néolibéralisme assez incroyable il faut le dire et assez forcené qu'on vit depuis quelques temps depuis la fin du mur de Berlin justement alors est-ce qu'il fallait sortir de cette débauche d'inconscience d'insouciance de légèreté voilà peut-être c'est possible alors ils sont à progrès ambitieux émulateur et jaloux ils sont vite là de ce de ce qu'ils ont et meurent d'envie de ce qu'ils n'ont pas il y a une jalousie de l'occident sur la russie et il y a sans doute une jalousie inverse mais cette jalousie elle est vraiment mutuelle et très certainement il y a de la jalousie des leaders occidentaux envers le leader russe et vraisemblablement il y avait une il y a peut-être une jalousie de de ce leader russe de devenir de rentrer dans le club des leaders occidentaux mais cette jalousie est réciproque il faudrait pas croire que c'est une jalousie que dans un sens il désire bien rarement une chose à moins qu'elle n'appartienne à d'autres c'est exactement ça le résultat c'est qu'un groupe empiète sur le territoire d'un autre c'est la jalousie en fait et c'est ce qui motive tous les conflits sur cette terre et c'est des jalousies réciproques et c'est valable pour tous les conflits c'est valable pour l'Irak pour Irak Iran Iran Israël Israël Palestine etc c'est des jalousies réciproques tout simplement il faut se pencher là dessus il il désire bien rarement une chose à moins qu'elle n'appartienne à d'autres le résultat c'est qu'un groupe empiète sur le territoire d'un autre c'est que les ressources du sol excite des appétits rivaux c'est certainement ce qui excite l'occident sur le territoire russe très certainement qui finalement déchaîne la guerre donc c'est que les ressources du sol excite des appétits rivaux qui finalement déchaînent les guerres c'est écrit en 1920 20 et quelques ce livre et en commentant Platon donc c'est ce que pensait Platon le commerce et la finance se développent et entraînent de nouvelles divisions de classes chaque cité écrit Platon est divisée si peu que ce soit en deux états qui se font la guerre l'un composé de riches l'autre composé de pauvres et chacun des deux en renferme beaucoup d'autres si tu les traites comme ne faisant qu'un seul état tu te tromperas tout à fait 423 A c'est ce qu'écrit Platon et effectivement pourtant c'est exactement ce qu'on devrait faire parce que c'est un leurre c'est la ruse de la raison qui fait que les riches envient les pauvres les pauvres envient les riches ils envient les riches envient l'éthique peut-être la la mentalité la simplicité tout un tas de choses que les que les que les ouvriers ont voilà et le patronat et les les ouvriers envient l'éducation le 6A etc de leur patronat et en fait ils ne comprennent pas qu'ils sont faits pour pour s'entendre quoi que quoi qu'il arrive ce sont des partenaires qui s'ignorent on n'est que des partenaires et c'est valable pour Russie Amérique etc etc Chine Etats-Unis voilà c'est c'est comme ça islam christianisme islam judaïsme etc c'est des partenaires qui s'ignorent on est des frères humains faits pour s'entraider mais qui l'ignoreront c'est pour ça qu'on se fait des guerres qu'on se et en fait on perd un temps fou simplement parce qu'on ne comprend pas qu'on est perdu au milieu de cet univers sans fin sur une terre sur une boule qui est infinitésimale mais ridiculement petite on est là on ne sait pas ce qu'on fait exactement pour qu'est-ce qui a créé ce truc là on est posé sur cette truc et on ne lève pas la tête au ciel on se tape dessus voilà et ça a été valable même quand le monde était très spirituel il n'était pas suffisant il n'était pas suffisamment il était surtout très religieux c'était le religieux qui faisait la guerre parce que le spirituel il a le nez dans les étoiles il sait ce qu'il est qu'il est posé sur cette terre à la peau qu'il n'est rien du tout qu'il est un microbe de Dieu un petit élément de Dieu qu'il doit agir pour le divin que ce qui est important c'est le divin que le reste c'est que de l'illusion il a compris toutes ces choses là donc le spirituel si c'était le spirituel qui a mené donc c'est peut-être le spirituel qui est à mener dans cette humanité c'est peut-être ça qu'il faut arriver à promouvoir et moi je le pense à travers la religion mais c'est peut-être un tort et c'est peut-être important que les religions justement se dévaluent au profit d'un spirituel au-delà des religions moi j'ai toujours pensé que les religions ont la capacité de se fédérer à un certain moment et de s'unifier par le haut on verra c'est le la suite le le montrera je le verrai certainement pas mais l'humanité le verra voilà en tout cas on se bagarre parce qu'on n'a pas on ne lève pas la tête sur notre propre sort d'être posé sur cette planète c'est complètement ridicule de se massacrer de se tuer alors qu'on a les moyens d'être par la fraternité par l'entraide par l'amour du prochain par tout ce que ces grands spirituels ont imaginé dans toutes les religions d'ailleurs si juste on appliquait ça on a tous les moyens de faire un paradis absolu sur cette terre et maintenant on a les moyens même d'être tout d'arriver dans 3, 4, 5 décennies à à faire à avoir toutes les énergies renouvelables à ne plus polluer absolument plus rien à avoir tous les transports sans consommation de 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 pétrole de gaz etc d'utiliser le solaire le vent les trucs dans 4, 5 décennies peut-être un siècle même pas on ça sera réglé on aura on a ces moyens là alors peut-être que tant qu'on tant qu'on n'arrive pas à ce point de la technologie propre universelle la technologie globale qui fait que voilà l'homme il pourra circuler de partout sur cette planète il n'y aura plus de frontières ça sera partout où il passera il sera accueilli l'homme ne sera plus un loup pour l'homme on aura géré sa psychologie on aura géré d'une manière ou d'une autre sa capacité à la violence à l'agressivité etc alors évidemment ça fait un monde un peu particulier mais ce qui est vraiment particulier c'est ce monde cruel c'est ce monde violent c'est ce monde bestial c'est ce monde guerrier c'est ce monde capable de détruire un pays comme ça en claquant des doigts ça c'est c'est insupportable mentalement si on y réfléchit c'est pas le fait d'être devenu des bisounours si on devient des bisounours et ben voilà ça sera quand même bien plus enviable que ce qu'on est en train de vivre et d'être jaloux entre deux voisins et de pouvoir se faire une guerre pendant 30 ans de son existence c'est absurde quoi quand on y réfléchit donc on va vers cet état de 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 monde idéal où on pourra il y aura plus d'argent il y aura plus de chacun pourra circuler etc voilà le monde on entretiendra le monde tranquillement etc partout on arrivera on sera accueilli on aura on trouvera le gîte et le couvert il y aura plus de plus personne qui dormira dans les rues ou quoi que ce soit et chacun aura et plus de violence voilà que de l'amour c'est ce que je pense de cet avenir on est on est sur cette route là et donc on a peut-être encore besoin de cette guerre pour arriver de ces guerres pour arriver à aller vers ce sens là alors pourquoi il faudra y réfléchir je continue il se forme une bourgeoisie mercantile dont les membres cherchent à se faire une position sociale par le moyen de l'argent et par une tapageuse prodigalité ils feront de folles dépenses pour leurs femmes écrit Platon ces changements dans la répartition de la richesse produisent des changements d'ordre politique à mesure que la fortune du commerçant s'élève et dépasse celle du propriétaire foncier l'aristocratie cède le pas à une oligarchie ploutocratique ce sont des commerçants enrichis et des banquiers qui gouvernent l'état mais on est arrivé certainement à ce dont il parle en réalité je viens de prendre conscience de ça c'est peut-être ce qui se passe et donc et c'était nécessaire voilà c'est logique que après l'aristocratie une aristocratie guerrière même on va dire ou même une démocratie un peu bancale une oligarchie se forme c'est voilà c'est le pouvoir passe dans les mains du commerçant du banquier etc et qui adoucisse en fait c'est plus le guerrier c'est normalement c'est plus doux c'est une autre une autre forme de vie et cet état oligarchique est destiné à être lui-même renversé par autre chose qui viendra à mon sens peut-être la symbiose voilà une symbiocratie alors la vraie science politique qui coordonne les forces sociales et ajuste ses directives au progrès est remplacée par une politique qui est une stratégie du parti et une tactique inspirée par les plus féroces convoitises c'est très intéressant tout ça je vais m'arrêter là mais je pense que c'est très intéressant voilà on refera une vidéo suivante donc alors voilà convoitise c'est ici j'arrête là merci de votre écoute à bientôt au revoir à bientôt